Elle est anglaise mais a été élevée en Australie. L'actrice qui incarnait l'inoubliable Sandy dans Grise, aux côtés de John Travolta à 73 ans. Elle se bat depuis plusieurs années contre un cancer du sein de stade 4 et vit désormais dans son ranch de Santa Barbara en Californie. Dans les années 90, elle avait déjà combattu un premier cancer. Masectomie, chimiothérapie, mammoplastie... La jeune femme était sortie plus forte de ce cancer, mais les médecins avaient observé une rechute en 2013 ainsi que la détection d'une tumeur cancéreuse au bas de la colonne vertébrale quelques années plus tard. Olivia Newton-John se dit reconnaissante chaque jour pour sa vie et sa carrière. Chaque année, elle organise une marche virtuelle qui vise à récolter des fonds pour le centre de bien-être et de recherche sur le cancer. Marche M avec ma famille et mes amis pour récolter des fonds n'est que joie pour moi, a-t-elle souligné. Loin de ses proches, l'actrice britannique n'a qu'un souhait, les revoir en Australie. Ma famille et mes amis me manquent et je ne suis pas retourné en Australie depuis deux ans. Je sais qu'un jour nous serons ensemble et partagerons un merveilleux repas, a-t-elle dit.